Un exemple vraiment intéressant sur l'utilisation des matrices, c'est notamment le calcul d'une puissance d'une matrice, c'est dans le cas de la suite de Fibonacci. En fait, vous avez ce qu'on appelle une récurrence d'ordre 2. Pour calculer un terme, vous avez besoin des deux qui le précèdent. Donc un plus 1 ici, c'est un plus 1 plus un. Et au départ, u0 égale u1 égale 1. Alors, ça, on va l'écrire matriciellement. Donc pour l'écrire matriciellement, je vais considérer la matrice U, n. Ça va être une matrice colonne constituée de un, un plus 1. Et donc la matrice U, n plus 1, c'est la matrice un plus 1, un plus 2. Bon, matrice colonne. Et il va falloir exprimer, en fait, un plus 1 avec une matrice carré d'ordre 2. Alors, en fait, je vais remplacer ici un directement par la matrice un, un plus 1. La matrice colonne. Là, la grande matrice ici, c'est donc un plus 1, un plus 2. Et il va falloir trouver cette matrice ici. Alors, on peut jouer aux devinettes. En fait, ça va être 0, 1, 1, 1. Alors, vérifier. Pour obtenir ce nombre-là, je fais ça fois ça. Donc ça fait 0 plus un. Donc ça fait un plus 1 égale un plus 1. Bon, d'accord, ça ne donne aucun renseignement. Et ici, pour obtenir ce nombre-là, je fais ça fois ça. Donc je fais un plus un plus 1 égale un plus 2. C'est exactement cette relation de récurrence. Donc cette égalité peut s'écrire sous forme matricielle. Donc je vais le réécrire avec une matrice A qui est en fait assez simple. Voilà ce qu'on obtient matriciellement. Un plus 1, c'est A fois un. Et la matrice A, c'est la matrice carré 0, 1, 1, 1. Alors, on peut démontrer par récurrence, puisque ça ressemble à une suite géométrique. On peut démontrer par récurrence. Donc je ne fais pas toutes les démonstrations, mais c'est assez simple à démontrer. Qu'alors, on obtient que Un, c'est-à-dire la matrice Un, Un plus 1, c'est A puissance N fois la matrice U0. La matrice U0, c'est la matrice, donc la grande U0, c'est la matrice 1, 1. Bon, U0, c'est 1, 1. Donc on a que Un, Un plus 1, c'est cette puissance-là fois U0. Donc, il y a le calcul de la puissance N de cette matrice. Alors, vous vous rappelez comment on fait. Pour faire le calcul d'une puissance, il y a un cas, une situation qui est relativement simple. Je dis bien relativement simple. C'est dans le cas où la matrice est diagonalisable. Alors, si elle est diagonalisable, on peut calculer une puissance de cette matrice. Quand je dis on peut calculer, c'est-à-dire qu'on peut calculer assez simplement cette puissance. N'importe quelle puissance. Et on en tirera des conséquences. Alors, je vais non pas détailler tous les calculs, puisque, évidemment, il y a des choses qu'il faut donner. On doit vous donner des indications, sinon on ne peut pas l'inventer. Alors, on peut, il y a des formules, évidemment, on sait le faire. Il y a des formules générales, mais qui ne sont pas du topogramme. On pourrait se débrouiller vraiment de façon autonome. Il y a ce qu'on appelle la recherche des valeurs propres. Et ensuite, une fois qu'on a les valeurs propres, par ce qu'on appelle le polynôme caractéristique et le polynôme minimal, on sait diagonaliser exactement une matrice. Si elle est diagonalisable, c'est quand elle est, on sait le faire. Donc, d'ailleurs, j'ai sur mon site, dans le cadre des matrices carrées d'ordre 2, je dis comment on fait, en fait. Je donne la méthode. C'est tout à fait accessible pour les élèves de terminale. Mais c'est quand même des calculs assez sophistiqués. Alors, avant de faire le calcul de A puissance n, remarquez une chose, c'est que la matrice grande U n, c'est celle-ci. La matrice grande U0, c'est celle-ci. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir un. Je veux une expression qui donne un, en fonction de n. Alors, pour avoir ce coefficient-là, c'est ça fois ça. Donc, c'est x plus y. Donc, on remarque ici que U n, une fois qu'on aura terminé le travail, c'est x plus y ou x, y, ce sont ces deux coefficients de la matrice A puissance n. Donc, je vais l'écrire. Alors, voilà, donc, j'ai écrit comment fera la fin pour trouver donc U n en fonction de n. U n étant le terme général, donc, de la suite de Fibonacci. Ce sera x plus y ici. Et donc, il faudra donc déterminer A puissance n. Alors, est-ce qu'elle est diagonalisable, la matrice A ? Oui. Donc, dire qu'elle est diagonalisable, ça veut dire qu'il existe une matrice P, une matrice P inversible, une matrice D diagonale, telle que A, c'est P, D fois P moins 1. Alors, il va falloir donner P, D et P moins 1. Alors, ce n'est pas évident. Et on en déduira, donc, ça, on l'a déjà fait dans une autre vidéo. On en déduit que, donc, A puissance n, c'est P, fois D puissance n, fois P moins 1. Et D puissance n, ça sera la puissance n des éléments de la diagonale. Bon, ça, c'est ce qui a été vu dans une vidéo. Alors, normalement, c'est des démonstrations. Donc, si je dois énumérer les démonstrations, déjà, il y a une première démonstration, c'est dans le cas où on avait la suite colonne, la matrice colonne UN plus 1, c'était A fois UN. Et on en disait, donc, UN, c'était A puissance n fois U0, avec des matrices. Donc, ça, c'est la première démonstration. Là, c'en a une deuxième. Puis, une troisième. Il faudrait démontrer que D puissance n, c'est, dans le cas d'une matrice diagonale, la puissance n, c'est prendre la puissance n des éléments de la diagonale. Bon, trois démonstrations, ça fait beaucoup de choses. Donc, on ne demande pas tout, évidemment. Et là, en plus, P, D et P moins 1 sont des matrices qui ne sont pas simples. Elles ne sont pas simples. Alors, je vais vous donner les trois matrices P, D et P moins 1. Alors, je donne seulement P et D dans un premier temps. Remarquez que dans la matrice diagonale, vous avez 1 plus rasine de 5 sur 2 et 1 moins rasine de 5 sur 2 qui interviennent. Et ça, c'est le nombre d'or. Donc, derrière la suite des Fibonacci, il y a le nombre d'or. C'est une curiosité. On verra après. Alors, pourquoi je ne donne que ces deux matrices ? Parce que ce que je vais faire ici, comme c'est A puissance n que je veux, et en fait, c'est seulement ces deux coefficients en haut ici, c'est-à-dire la première ligne de A puissance n qui m'intéresse. Et on va d'abord faire ce calcul-là. Après, je donnerai l'inverse de P. Et ensuite, on fera le dernier calcul. Donc, maintenant, pour faire ce calcul, P fois D puissance n, j'ai besoin ici de la puissance n. Donc, on sait que la puissance n, ça revient à prendre la puissance n des éléments de la diagonale. Donc, il va falloir que je fasse ce premier calcul d'ici. Donc, je le mets en bleu, ici. Et là, je mets ici les calculs, le détail ici. Bon, alors, effectivement, ça va faire des calculs. Il y aura quelques calculs, ici. Donc, ça fois ça. Donc, on fait le calcul. Donc, ça fois ça, ça fait 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance n. Ensuite, pour obtenir ce coefficient-là, on fait ça fois ça. Ça fait 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance n. Pour obtenir ce coefficient, on fait ça fois ça. Et donc, il y a 1 plus racine de 5 sur 2 fois ça. Et là, il y a 0. Donc, on voit que ça donne 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance n plus 1. Ici, pour le coefficient ici, on fait ça fois ça. Donc, ça fois ça, ça fait 0. Et ça fois ça, ça fait 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance n plus 1. Bien. Donc, ça, c'est le produit P fois D puissance n. Et après, il suffira de multiplier par la matrice P moins 1 que je vais vous donner. Alors, voici donc la matrice ici P moins 1, l'inverse de P. Alors, ça, c'était P. Alors, on va quand même vérifier que c'est bien l'inverse de P. Donc, j'ai mis ici un cinquième. Donc, on va déjà faire ça fois ça et diviser par 5. Ça doit donner 1. Donc, là, ça fait... Donc, comme il y a 1 ici, on fait ça plus ça. Donc, ça plus ça, ça fait 5 demi plus 5 demi, ça fait 10 demi, ça fait 5. Et divisé par 5, ça fait 1. Donc, déjà, le premier élément du produit ici, il va y avoir 1. Maintenant, je vais faire ça fois ça. Donc, si je fais ça fois ça, j'ai racine de 5 moins racine de 5, ça fait 0. Donc, j'ai 0 ici. Maintenant, j'ai fait ça fois ça. Alors, le calcul est un peu plus compliqué parce que je vais avoir 1 cinquième. Et je vais avoir 1 plus racine de 5. Si on fait le calcul, 1 plus racine de 5 fois 5 moins racine de 5. Et ici, 1 moins racine de 5 fois 5 plus racine de 5. Donc, je vais faire le calcul ici. Donc, ici, j'ai mis le calcul pas complet. Donc, j'ai fait ça fois ça et ça fois ça. Donc, normalement, il faut que je redivise. Donc, là, il y a des quarts. Et là, il faut que j'ivise par 5. Donc, il faut que j'ivise tout ça par 20. Alors, déjà, faisons ce calcul-là. Vous voyez, j'ai 5. Là, racine de 5 fois moins racine de 5, ça fait moins 5. Donc, ça saute. J'ai 5 racine de 5 moins racine de 5, ça fait 4 racine de 5. Et ici, j'ai moins racine de 5. Ici, moins 5 racine de 5 et racine de 5, ça fait moins 4 racine de 5. Et pareil, 5 fois 1, 5. Moins racine de 5 fois racine de 5, ça fait moins 5. Donc, ici, ça fait moins 4 racine de 5. Là, plus 4 racine de 5. donc ça fait 0 et 0 divisé par 20 ça fait 0 donc ici il y a 0 ici il reste à faire donc le dernier ça fois ça ça fois ça donc il y a donc voici le calcul donc c'est peut-être pas très visible donc on a dit ça fois ça donc il y a sur 2 et ça fois ça donc il y a sur 2 puis il faut encore diviser par 5 donc c'est sur 10 donc si on fait le calcul racine de 5 fois 1 racine de 5 et là j'ai moins racine de 5 ça saute racine de 5 fois racine de 5 ça fait 5 et là moins racine de 5 fois moins racine de 5 ça ça fait 5 donc 5 plus 5, 10, 10 sur 10 ça fait 1 donc effectivement ça c'est bien la matrice inverse de la matrice P donc on a dit qu'il suffisait de me remultiplier ici par P donc ici il faut remultiplier par P donc il y a un cinquième qui va apparaître ici il y a un cinquième et il faut que je remultiplie ici par P donc 5 moins racine de 5 sur 2 5 plus racine de 5 sur 2 racine de 5 et moins racine de 5 alors je vais faire un peu de ménage et n'oubliez pas que je veux dans le résultat que les éléments de la première ligne le x et le y alors on y va pour le dernier calcul donc le x on l'obtient en faisant ça fois ça et le y on l'obtient en faisant ça fois ça donc il faut faire x plus y donc en fait il faut faire ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça alors on va tout écrire donc ça fait 1 et j'ai un cinquième devant donc 1 plus racine de 5 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n donc ensuite j'ai donc ça fois ça 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance n fois 5 plus racine de 5 sur 2 plus et en plus c'est de ces deux là donc 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance n fois racine de 5 et plus ici pour terminer 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance n fois moins racine de 5 donc je vais mettre ici un moins racine de 5 bon alors là on va simplifier les calculs je vais pouvoir effacer tout ça et essayer de simplifier un petit peu ces calculs alors il y a des mises en facteur possibles il y a ça et ça qu'on peut mettre en facteur donc si je mets ça en facteur ici je vais avoir ici parenthèse plus racine de 5 ici et ça me permet d'enlever celui-ci et là c'est pareil je peux mettre 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n en facteur et dans ce cas là j'obtiens quoi ? ça moins racine de 5 bon donc tout ça ça s'allège un petit peu bon il me reste maintenant à développer ici ce qu'il y a dans les parenthèses donc si on développe ici il faut mettre sur 2 et là si on développe j'ai 5 moins racine de 5 plus 2 racine de 5 donc ça fait 5 plus racine de 5 sur 2 et là c'est pareil si on met sur 2 donc ça me fait ici 5 plus racine de 5 moins 2 racine de 5 sur 2 donc ça fait 5 5 moins racine de 5 sur 2 et j'ai un cinquième évidemment en facteur n'oubliez pas alors ici l'astuce ça va être de mettre 5 en facteur on va mettre 5 en facteur ici 5 non on va mettre racine de 5 en facteur ici donc si je mets racine de 5 en facteur ici donc je fais ça alors si je mets racine de 5 en facteur ici je vais avoir 1 ici ici je vais avoir racine de 5 et si je mets racine de 5 en facteur ici je vais avoir 1 ici ici je vais avoir racine de 5 bon et là on remarque que c'est je peux mettre un moins ici Et là, j'ai 1 moins racine de 5 Beaucoup d'astuces Et là, c'est pareil que 1 plus racine de 5 Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? Au final, on n'obtient que cette somme Donc, je vous rappelle que c'est UN Donc, on n'obtient que UN C'est le terme général de notre suite de Fibonacci C'est racine de 5 sur 5 Facteur de quoi ? Et bien là, on remarque que j'ai 1 plus racine de 5 sur 2 A la puissance n plus 1 1 plus racine de 5 sur 2 A la puissance n plus 1 Et là, j'ai moins 1 moins racine de 5 sur 2 A la puissance n plus 1 Voilà Donc ça, c'est la formule finale Qui donne UN Alors, c'est tout à fait remarquable Parce qu'en fait, UN est obtenu comme étant En quelque sorte une combinaison de ces deux nombres-là réels Et qui ne sont même pas des rationnels Qui ne sont pas des entiers Qui ne sont pas des rationnels Et pourtant, si on fait le calcul, quel que soit n Ça, ça va donner un entier Ça donne un entier Alors, on pourrait vérifier, par exemple, pour n égale 2 Puisqu'on sait que pour n égale 2 C'est 2 Donc ça, pour n égale 2 Si on remplace n par 2, ça doit valoir 2 On ne fait pas le calcul Mais c'est ce qu'on obtient pour UN Alors, c'est une expression générale C'est intéressant Parce que si je veux, par exemple, avoir U1000 U1000, c'est le mille-unième terme de la suite de Fumonacci Je remplace n par 1000 Et ici, j'ai directement le calcul de UN Et ça, ça donnera donc un entier Ça donnera un entier Alors, pour terminer Pour ne pas vous effrayer Est-ce que vous aurez ce genre de choses ? Évidemment, on peut penser que Les calculs seront plus simples Donc on pourra vous donner une autre récurrence Que celle de la suite de Fumonacci C'est-à-dire une récurrence d'ordre 2 UN plus 2 en fonction de UN UN plus 1 Mais une récurrence de telle sorte Que les calculs soient plus simples C'est-à-dire que vous aurez la matrice A Comme on a fait ici Vous aurez cette matrice A Vous aurez donc une relation après Du genre UN plus 1 égale A fois UN Vous en déduirez donc Que UN, c'est A puissance N fois U0 Sauf que le calcul de la puissance N de A Sera sans doute plus simple Ça veut dire que ça ne sera pas du 1 plus racine de 5 sur 2 Ou du 1 au moins racine de 5 sur 2 Qui interviendront dans la matrice diagonale Mais on pourrait imaginer Que les éléments de la matrice diagonale Soient évidemment, par exemple, des entiers Quelque chose de plus simple à manipuler Mais c'est bien de voir quand même qu'ici Que la suite Fibonacci Qui au départ est simple On peut exprimer le terme général Grâce aux matrices Grâce en fait à la diagonalisation des matrices Elle calcule une puissance N de une matrice Et l'expression, elle n'est pas si simple que ça La suite de la suite est très importante On peut exprimer le terme de l'étranger